Alors bonjour, moi je suis Laure, j'ai 32 ans, je suis maman d'une petite fille qui a 4 ans et je suis mariée à Mickaël depuis 2009. On m'annonce, en fait, elle m'annonce que c'est une mollidati forme. Le centre, en fait, c'est avec le forum. Ils ont un forum, en fait, sur leur site et donc on peut poser nos questions, on peut s'accompagner, en fait, entre femmes, même des fois il y a peut-être les proches qui viennent aussi, mais beaucoup entre femmes et on forme comme une espèce d'amitié aussi, donc c'est ça, un peu une sororité parce que finalement, personne ne connaît ces maladies-là et avec ces femmes-là, vu qu'on a à peu près le même vécu parce qu'on est quand même toutes différentes dans ces maladies-là, on se ressemble quelque part et on se comprend et ça, c'est vraiment quelque chose de super, quoi, parce que moi, ça m'a beaucoup aidée. Je sais que ça aide énormément de femmes de faire partie du forum, mais c'est vrai qu'après, voilà, il y a déjà quelques années, en 2010, j'ai commencé, donc il y a les nouvelles technologies qui avancent, les réseaux sociaux, tout ça, donc ça, voilà, il y a l'émergence un peu de tout ça et il y a une femme un jour qui a créé un groupe Facebook aussi en privé, donc on s'est remise aussi sur ce groupe privé-là et depuis des années et des années, du coup, on s'accompagne aussi sur ce groupe privé-là. Mais en fait, on est toutes pareilles, j'ai l'impression, parce que la première chose qu'on fait, en fait, on regarde sur Internet pour en savoir plus sur cette maladie-là, sur ces maladies-là, parce qu'on n'a jamais entendu parler, parce que voilà, ça n'arrive, on a l'impression que ça ne nous arrive qu'à nous, quoi, et voilà, et donc la première chose, c'est aller sur Internet et puis maintenant, je vous le dis, avec les réseaux sociaux, on peut vadrouiller un peu plus partout et trouver peut-être plus de références, voilà, et sur les réseaux sociaux, on trouve des liens et on y accède aussi facilement et ça aide vraiment, 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 surtout quand c'est quelque chose de rare, en fait, donc on a besoin d'être, de se sentir un peu, un peu, comment, bah presque comme une autre femme, en fait, se sentir, voilà, du copier-coller à quelqu'un d'autre, quoi, je ne sais pas comment dire, mais un peu semblable, oui, voilà, donc, un peu semblable, voilà, c'est ça, même si on est différente, se sentir un peu semblable et puis, parce que, bah, autour de nous, il n'y a personne qui a eu ces maladies-là, donc, à qui on sait que, malheureusement, on entend qu'une femme sur quatre fait une fausse couche, voilà, mais ces maladies-là, on n'en a jamais entendu parler, quoi, une grossesse molaire de, même le mot grossesse molaire, enfin, c'est vrai que, c'est pas un terme, on se demande ce que c'est molaire, nous, on est jeunes, on sort bientôt de nos cours de physique, chimie, enfin, voilà, où on pense tout de suite à la molaire, à la dent, enfin, non, après, je dis ça pour un peu en rire, mais c'est vrai que, du coup, quand on nous annonce ça, c'est tellement de questionnements et un chamboulement immense dans notre tête que, voilà, on a besoin de se sentir, se sentir, je vous dis, semblable et puis d'être accompagné, en fait, avec quelqu'un qui a le même vécu, le même vécu, pour se comprendre, finalement, parce que, c'est vrai que, bah, non, c'est pas comme une fausse couche, c'est pas, c'est encore particulier, quoi, c'est pas la même chose. Non, pas du tout, je crois que le, j'ai pas eu de, de ressources que les réseaux sociaux, genre, vraiment, c'est vraiment une grosse ressource, quand même, et le site, le site de Lyon, avec le forum, je pense que c'est les, les choses qui m'ont beaucoup aidé. La famille, la famille, elle m'a, elle m'a aidé aussi, oui, à affronter ma, et après, c'est compliqué quand on le vit pas, aussi, donc, on a plus de difficultés à le comprendre, donc, mon mari, c'est pareil, il était là, mais, il était présent, mais, il était, comment, il pouvait pas agir, quoi, je pense, euh, il pouvait pas agir pour moi, quoi, il se sentait impuissant, quoi, face à ça, parce que, bah, c'est dans mon corps, aussi, et puis, lui, il est un acteur, mais acteur de quelque chose qu'il ne maîtrise pas non plus, finalement, moi, que je maîtrise pas non plus, et, euh, ça a été compliqué, je pense, aussi, si mon mari n'est pas quelqu'un qui, qui est démonstratif, non plus, de ses émotions, tout ça, donc, euh, un peu plus réservé, tout ça, mais, j'imagine bien, en fait, son, son ressenti, quand même, à ce moment-là, il était présent pour moi, je le sentais présent pour moi, mais, c'est vrai que c'est compliqué, on est impuissant, de toute façon, on peut pas, on peut pas agir, voilà. Je suis très ouverte, en fait, sur tout ça, donc, euh, je leur ai parlé de, ils sont au courant de tout, en fait, de la mutation, de la fécondation in vitro avec l'on d'ovocyte, enfin, ils sont au courant de tout, euh, c'est vrai que, une grossesse arrêtée, c'est quand même de l'intime, ça relève de l'intime, donc, c'est difficile d'aborder ça, pour certains, c'est, voilà, on arrive à communiquer, mais pour d'autres, on ressent quand même ce petit recul, et, voilà, c'est des choses que, bah, avec les générations aussi, auparavant, on parlait pas, et on en parlait pas, donc, c'est aussi un fait de société, je veux dire, où on est un peu dans le tabou, et, et voilà, et puis, en plus, là, la mutation, enfin, l'amolidative forme, qu'on ne connaît pas plus la mutation, c'est vrai que, mais, je sais que j'étais, on n'en parlait pas, parfois, on me posait des questions si ça allait, mais je sais que la famille proche avait souci de moi et de, de, de nous, quoi, avait souci, voilà, se faisait beaucoup d'inquiétude, sans nous le dire, mais je sais que, et je suis après coup aussi qu'ils faisaient beaucoup d'inquiétude, ils avaient beaucoup d'inquiétude pour nous, quoi.